Alors, la partie chinoise, il y a 80 personnes, pour ma part j'ai une équipe d'une quinzaine de personnes et au total, quand on va ouvrir, c'est environ 150, 200 personnes, un peu plus même, 250 personnes tous les soirs qui travaillent sur le festival. On va trouver 2500 lanternes environ, sur 45 tableaux, différentes thématiques, dont la thématique également jurassique, avec les dinosaures, et bien sûr on retrouvera la magie de ces lanternes, avec quelques bonnes surprises, dont je ne dévoilerai pas le nom, qui sera dévoilé d'ici quelques semaines. Comme le festival des lanternes crée entièrement les lanternes, on a une thématique locale, que l'on a vue et validée par monsieur le maire, qui a choisi d'ailleurs, monsieur le maire Joseph Carles, sur l'aviation et sur l'histoire de l'aviation. On va retrouver une thématique sur la TECO Air, sur Clément Gader, sur les pilotes et sur les avions historiques. Nous sommes une commune un peu particulière au sein de l'agglomération, la commune qui, après Toulouse, a le plus grand nombre d'hôtels. Nous avons aussi 100 restaurants sur la commune, donc des activités économiques qui ont énormément souffert pendant la pandémie. Et l'organisation du festival des lanternes, c'était un moyen, je ne dis pas de leur permettre de rattraper, parce que ça ne se fera pas, mais dans tous les cas, de rebondir, de se préparer, de rattraper un petit peu de ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et puis, l'autre volet, c'était de permettre simplement aux familles, aux habitants, à nous, à vous, à moi, de dire, on va se retrouver avec des amis, avec la famille, et avec les enfants, pour pouvoir aller passer un moment de féerie, parce que c'est deux heures de féerie. C'est dans tous les cas, ce que vous disent tous ceux, et toutes celles, et tous ceux qui sont allés à Gaillac, on va dire, on a passé un grand moment. Voilà, donc c'est ces deux volets qui nous ont paru intéressants, et bien sûr, l'image de notre ville, et qui est une image de ville dynamique, de ville ambitieuse, et portée aussi par le fessilage.